bienvenue à toutes et à tous de retour pour un diagnostic beauté je vous propose d'analyser le type de peau de Gladys Gladys a entre 25 et 30 ans et puis de lui donner quelques conseils pour se soigner au naturel alors Gladys comme vous le voyez sur cette photo a une peau mixte de tendance grasse très sensible sensible aux rougeurs notamment et en petite déficience vasculaire au niveau sanguin ça se remarque d'ailleurs au contour de l'oeil qui est un petit peu plus foncé et aux joues qui sont rosées et qui sont d'ailleurs réactives d'ailleurs Gladys nous dit que sa peau est très réactive elle ne supporte pas le démaquillage des yeux par exemple avec n'importe quoi et puis elle a tendance à rougir aussi on remarque sur la photo également quelques points noirs mais très très légers et évidemment aussi des taches de rousseur peau sensible phototype assez clair en plus alors Gladys a un protocole de nettoyage qui lui convient bien elle utilise du savon au lait d'anaise et puis elle se démaquille avec une eau démaquillante néanmoins moi je lui conseille pour vraiment un nettoyage parfait pour sa peau mixte et sensible d'adopter pour le démaquillage bien de l'huile de noyau d'abricot que vous voyez ici et cette huile de noyau d'abricot très très douce va lui convenir également pour l'hydratation elle va pouvoir masser cette huile de noyau d'abricot tous les jours en lieu et place de sa crème naturelle pour hydrater pour adoucir on peut vaincre le gras par le gras souvenez-vous l'huile végétale ne donne pas de boutons ne graisse pas la peau et puis pour le nettoyage vraiment il faut laisser tomber le savon pour le visage le garder seulement pour le corps et pour le visage moi je lui conseille l'argile blanche alors elle peut acheter de l'argile blanche toute prête c'est vrai que souvent on les utilise les argiles pour faire des masques mais on peut très bien émulsionner de l'argile blanche sur la main avec un peu d'eau et on obtient alors un lait regardez par exemple si on a acheté de l'argile blanche sèche en poudre il suffit de mélanger dans une jolie petite salière voyez j'ai récupéré de l'argile il suffit de mélanger un peu d'argile blanche avec de l'eau et d'émulsionner alors ici j'ai pas d'eau mais ça nous ferait vraiment un lait et on rincerait ça ensuite avec un hydrolat de camomille l'hydrolat de camomille c'est l'eau qui reste après la distillation de l'huile essentielle de camomille très légèrement chargé en camomille un peu astringente un peu antibactérienne et surtout très délicate très désensibilisante pour les peaux sensibles et ça elle utilise tout simplement sur un coton comme une lotion tonique pour les yeux pour tout le visage alors pour son soin de jour je vous parlais de l'huile de noyau d'abricot elle pourrait y ajouter une petite dose d'huile de calophylle on vous donnera la recette bien sûr sur mon blog ou ici sur conso globe et de l'huile essentielle de géranium rosa à très très faible dose pas plus de 1% pour gladys qui a une peau si sensible l'huile essentielle de géranium rosa va resserrer les pores assainir et donner aussi un parfum agréable à son soin voilà merci gladys d'avoir participé au diagnostic beauté sur conso globe et puis gladys lisez mon livre adopter la slow cosmétique parce que ce livre vous aidera à mieux comprendre votre type de peau et à le soigner d'une façon personnalisée et écolo